Il y a encore deux... Vas-y tous les ans, reviens. Cathy de Paris, Florence de Paris, Sylvie de Marseille, Michel de Paris, Claude de Luxembourg, Marianne de Lausanne, et Marilyn de Paris. Alors, moi je m'appelle Elie, je viens de Nice, alors je me suis intéressé jusqu'à présent disons à la recherche du soi, je me suis également intéressé à la santé du corps, en passant par les diététiques naturelles, le végétarisme, mon principal hobby c'est la recherche de la vérité, et je suis là surtout pour ça, j'ai cherché un peu partout, et je me demande si je peux le trouver dans la mystique juive. Alors je m'appelle Sylvia, et jusqu'à 24 ans, j'ai étudié l'anglais, j'ai une maîtrise d'anglais, je suis au Lachadacha depuis six mois, et quinze jours après être arrivée en Israël, je me suis rendue compte que mon existence ici n'avait pas de sens sans la Torah. Alors j'ai continué à faire mon Oulpan, et puis tout en pensant à suivre, enfin intégrer ou un séminaire pour filles, ou Mayanot, mais finalement j'ai choisi Mayanot, parce que je pense que, enfin l'approche de la Torah est disons plus cérébrale, et plus intellectualisée, et c'est peut-être plus facile pour moi, et mon hobby c'est la poésie, voilà. mistènement, tout en faisThere est donc une biologie, je meна. À ce moment-ノiveur hey lives, je me la thumbnail. Et plus communities, je me n'am wife, je me souber. J'am fait des mails, et je me suis mis on a mis en l'am, dansihi de mails, dans tes mails, dans tes mains, dans tes mains, dans tes mains, Je crois que la plupart d'entre vous, probablement tout le monde d'ailleurs, vous avez cherché votre identité juive en Israël et par conséquent, c'est l'objectif qui correspond un peu au programme de Mariano le problème est bâti de telle sorte que trois axes principaux soient recouverts Alors, Manitou à tous me demande pourquoi vous êtes venu à chaque année ? Le chômeur est aussi un chômeur la compétence de la télémédie est différente mais le chômeur a aussi un chômeur et je me disais ça se donne, Manitou, c'est que nous avons vu chaquepsy c'est un chômeur, c'est une pfindure et là il y a un chôme de sua lonely c'est un corps rapide c'est un ce qui section qui a trees c'est un peu conscienciement c'est un peu celui Democr macam C'est un plan de honeymoon C'est un plan 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 Alors, ON Jos nous sommes plus à comprendre ce que cette question est-elle est-elle. Comment vous pouvez tous les gens jouer à la fin ? C'est la même manière de la scène et la même manière de la scène. Et l'avoue à la scène qu'il n'existe pas à la fin. Il y a tout à fait que ça se passe à la fin. Dans le sens, le cours de la maillette est un cours de l'académie. Alors, le programme que nous avons essayé de bâtir, et nous avons déjà ici, à Marianotte même, une expérience de huit ans, je vous expliquerai ça en faisant l'historique de l'école, mais ça fait suite à d'autres expériences éducatives qui ont commencé dans les générations précédentes en France même, pour nous les francophones, c'est d'essayer de vous faire rejoindre simultanément ces trois objectifs à la fois. C'est-à-dire, vous retrouvez donc des études qui concernent l'axe le peuple juif, des études qui concernent l'axe la Torah, des études qui concernent l'axe hérèse Israël, mais avec comme méthode, et cela vous allez le découvrir très rapidement, et je vous le dis à l'avance, une option de convergence de ces trois préoccupations d'identité juive. J'ai eu un bouleversement pour tout, de toute façon, et la rencontre avec Manitou, et la rencontre avec Israël, et la rencontre avec le judaïsme, parce que c'est un retournement complet de ma personne. C'est-à-dire que je me voyais juif pour la première fois de ma vie, et j'acceptais cette identité juive. Je me voyais attaché à un peuple, je me voyais attaché à une terre, alors que j'étais plutôt le juif errant. Je recommençais toute mon idéologie et te l'ai transformé. J'avais un aspect de recherche universelle. Je voulais à aucun prix me trouver limité dans une religion particulière. Et je trouvais l'universel dans le judaïsme. Tu n'es pas bon. Pendant mon enfance, j'ai simplement porté une étoile de David, sans savoir tellement ce que ça voulait dire. Pendant l'adolescence, je me suis complètement révoltée contre le fait d'être juive. Je ne voulais pas du tout entendre parler. Je voulais faire comme si je n'étais pas juive. Quinze jours après être arrivée, que de quelques côtés que je me tourne, je me cognais à la Torah. Tu comprends ? Se cogner à la Torah. Et pourtant, aucune éducation religieuse, entre guillemets, la date, je ne savais absolument pas ce que c'était. Et quinze jours après être arrivée, je me suis dit que sans la Torah, ma présence ici n'était pas légitimée. Alors je me suis dit, bon, il faut commencer un petit peu à aller dans ce sens, à voir un petit peu ce que cette Torah dit. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, bon, c'est bon, c'est bon. Je me suis dit, bon, c'est bon. C'est un passé, d'abord, traditionnaliste, où j'ai appris plein de choses. J'ai appris à faire Shabbat, je savais qu'il y avait déjà un qui-douche, des prières. On a essayé de... Puis bon, les mouvements de jeunesse, tout ça. Et puis bon, puis après j'ai été complètement séparée de tout ça. Et j'avais rejeté tout ce judaïsme parce que j'en avais marre, je ne comprenais rien. Bon, et puis maintenant, j'ai essayé de recoller avec tout ça, essayé de comprendre, essayé de savoir pourquoi j'étais juive, pourquoi dans la rue je me sentais mal quand je voyais mort aux juifs ou quelque chose comme ça. Et puis bon, j'ai voulu en savoir plus. Et puis maintenant, ça prend une grande partie de moi. Je ne peux pas renier. Ça y est, maintenant j'ai compris, j'apprends. Et même si je rentre à Paris, je continuerai des cours, enfin, il n'y a pas de problème. C'est un tiers de moi, c'est un demi de moi maintenant peut-être. C'est quelque chose de fort. Mais ce n'est pas tout. Et c'est difficile, tu sais, de s'approcher de la Yadout quand on est une femme. Alors là, c'est un problème gros comme une montagne. C'est énorme. Et à Mayanot, je n'ai toujours pas résolu ce problème. Mais enfin donc, Mayanot m'est quand même apparu comme une façon, disons, le moyen le plus sage de prendre contact avec la Torah. Ça n'était pas du tout comme une bête Yaakov où on voit que des jeunes filles qui attendent de se marier, qui sont en jupe longue et avec des mains jusqu'ici. C'était quand même pour moi, qui avait baigné dans toute une culture bien bien occidentale, pour moi c'était la meilleure façon de m'approcher de cette Torah. Il y a un ordinateur de l'avereur et de l'avereur qui deviendra à l'avereur de l'avereur et de l'avereur. Il y a un ordinateur de l'avereur et de l'avereur et de l'avereur. Il y a un ordinateur de l'avereur et de l'avereur et de l'avereur. Il y a un ordinateur... Il y a un ordinateur de l'avereur... Il y a un ordinateur de l'avereur... Il y a un ordinateur de l'avereur et de l'avereur. Il y a un ordinateur qui ne m'a pas apporté tout ce que je pensais. Alors j'ai voulu arrêter un peu et puis faire le point de ma vie. En plus de ça je voulais avoir des bases de judaïsme... C'est-à-dire savoir pourquoi je faisais comme ça et pas comme ça. enfin bref j'avais toutes les qualités pour que cela mon hobby j'aime bien chanter un petit peu j'aime bien ... ...